Le ministère public compte que c'est au mandat de nouveau du 30e en 5e mois 2022, suivi pour détenu de dénié public, partie civile, l'État guinéen, représenté par l'agent judiciaire de l'État. Monsieur Koussa Kéda, vous êtes né où et à quelle année ? Monsieur Koussa, à quelle année ? En 1950. En 1950 ? En 1950. Qu'est-ce que vous faites comme professeur ? Ingénieur de télécommunication. Domicilier où ? À Nongo. Vous dites que vous êtes domicilié à Nongo ? Oui. Êtes-vous marié ou célibataire ? Marié. Est-ce que vous avez été une fois jugé condamné ici ou ailleurs ? Non. Connaissez-vous M. Oyez qui l'a vous dit ? Très bien. Très bien. Oui. Vous dites que vous le connaissez très bien. Il y a quel lien de vous ? Il y a deux, mon ministre. La cour a besoin de l'attention de M. le procureur. La cour a besoin de l'attention de M. le procureur. Est-ce que vous étiez par la famille ou par le mariage ? Par les liens professionnels. Selon les liens professionnels. Oui. En dehors de ça, est-ce que vous avez travaillé pour lui ? Non. Est-ce qu'il a travaillé lui-même pour vous ? Non. Voulez-vous témoigner dans cette affaire ? Oui. Nous ne s'être plus qu'à la parole. Contre le témoignage de M. Moussa Kétan. Merci M. le Président. Il peut valablement être entendu en tant que déterminant. C'est conforme à la loi. Je vous remercie. La partie civile. Monsieur le Président, nous n'avons aucune objection. Vous pouvez venir présenter. La défense. La défense n'a aucune objection. On vous remercie. Monsieur Kétan, vous allez prétit seulement vous dire la vérité. Rien que la vérité dans cette affaire. Si vous êtes d'accord, vous avez vu la main droite. Vous dites je le jure. Je le jure. Nous rappelons que le faux témoignage est poursuivi et sanctionné par la loi. Sous sa précision, nous vous écoutons. Merci M. le Président. Je ne sais pas si c'est d'abord, si c'est l'affaire des 500 dollars, c'est-à-dire le prêtre de 15,20. Ça, je peux essayer de témoigner parce que j'ai été le détergent de la Soutergie pendant l'obtention de ce prêt. Et comme j'en connais suffisamment, je préfère d'abord essayer de partager en trois éléments. Si cela vous convient, Monsieur le Président. Un, la jeunesse de l'obtention du prêt. Deux, les documents administratifs institutionnels qui accompagnent le prêt. Et trois, la réalisation. Si vous me donnez donc ce temps, je vous remercie. Merci M. le Président. D'abord la jeunesse. Il était un lundi. J'étais assis au bureau. Je reçois un coup de fil de Paris. Qu'il me dit M. le Président. Si demain à 10h, vous êtes pas à Paris pour la renouvelle de cas de sous-marin, que la Guinée perd le cas. Merci. La Guinée perd le cas. Aussitôt, je prends des discussions pour partir le même jour. Par le même de l'aéroport, je reçois un coup de fil. M. le Président, vous êtes où? Il dit, ah c'est pas au bureau, je dois aller à Paris pour une affaire très urgente. Il dit, qu'est-ce qu'il y avait? C'était de la présidence, une coupe de téléphone. Ah, il y a un monsieur qui veut vous rencontrer. C'est très sérieux et c'est très intéressant pour vous. Il dit, mais c'est dommage. Je parle maintenant sur Paris, mais je serai du retour le mercredi soir. Est-ce qu'il peut me rencontrer le jeudi à mon bureau ? D'accord. Donc j'arrive et le jeudi à 10 heures, ma secteur m'annonce la vie de tête. Le soir, on me dit que c'était la présidence, je pensais que c'était quelqu'un qui allait venir bien payer avec le soutien. Maintenant, il le trouve en termes très simple. Je le fais installer, je le sais arrêter. Il dit de quoi il s'agit. Il dit, je suis venu pour contribuer un peu au succès de la munition que le peuple de Guiné-Berre confiait au plan de Faconde. Il dit, mais c'est la télécommunication surtout que je me connais. Si vous avez besoin d'un prêt, tout cas le pas. Il dit, oui, c'est vrai, tu tombes bien, parce que j'ai un équipement à Broussola, l'IM, qui a été swapé par Huawei. C'est un équipement Alcatel en sa origine que Huawei a swapé. Mais malheureusement, qui est déjà d'une ancienne génération, il ne s'est pas fait en flotte, il ne s'est pas fait en grooming, il ne s'est pas fait de pré-payés, sauf le post-payés. Aujourd'hui, j'ai des concurrents sur le terrain, ils sont en train aujourd'hui de prendre tous les avantages de soutenir. Et du mieux, sa capacité est très beauté. J'ai tenté avec Huawei, j'ai tenté de travailler avec eux, je ne sais pas s'ils vont réussir à le faire évoluer ou pas. Il m'a dit, bon, t'appelles, je me dis, peut-être 3 millions de dollars, ça peut me suffire, parce qu'en même temps, j'ai perdu le système de facturation. Il m'a dit, bon, jusqu'à 5 millions, c'est bon, parce que quand quelqu'un vous dit, je suis prêt à rembourser l'argent, là, il ne faut pas essayer d'être mec. Une semaine après, il vient avec des formulaires de l'ambassade du Chine. Il m'a dit, je pense que jusqu'à 50 millions, je pense que je peux obtenir ce terrain au niveau de la Chine. Il m'a dit, c'est vraiment. L'exercice de soutenir, qui a été lancé le 7 décembre 1997, c'est la première génération. Soutenir a été le premier opérateur à introduire la norme GSM en ville de l'Ouest. 6 mois après, le Sénégal nous a suivis, 2 ans après la Côte d'Ivoire et 4 ans après l'Ouest. En fait, c'est Nokia et Edson qui ont développé le système GSM. Il n'était pas encore très très validé encore en Europe. Donc, vous étiez les premiers à avoir ces premiers équipements. Et les premiers équipements, comme tout le monde le sait, les premiers de quelque chose, ce n'est pas encore très à point. Maintenant, la concurrence est venue de la loi du 8 septembre 2005. Le secteur a été ouvert à concurrence. Donc, les grandes créateurs sont venus tels que Arriba, tels que Oran, tels que Serpentin ou tels. Et nos abonnés sont en train de migrer aujourd'hui sur eux. Donc, ce sera plaisir de organiser, c'est-à-dire d'installer maintenant des équipements de haute technologie en remplacement des anciennes. Et ce sera, il permettra de passer d'une génération de 2G à la troisième génération de 3G, de voire même à la quatrième génération de 4G. Donc, tout a été donc parti. J'ai signé les documents que l'ambassade m'a envoyé, tout ça suit. Donc, le processus, il est parti. Maintenant, il fallait maintenant que la banque se décide. La banque dit, bon, oui, c'est une société commerciale, il me faut avoir un audit sur 3 ans de gestion. Alors, donc, l'adresse à mon financier, c'est celui qui vient de partir. Il faudrait que, donc, on fasse un auditeur qui va essayer de faire l'audit des 3 années de gestion. Ce qui fut fait. Donc, en ordre, maintenant, à peu près, l'idée, maintenant, d'accord était là. On est maintenant, dans ce cas, il faut passer maintenant à la phase, maintenant, institutionnelle. Donc, il faut impliquer le ministère. Ainsi, donc, mon ministre, M. Réclavoudi, donc, a été impliqué. Il essayait maintenant de partir, de négocier avec la banque, Christine Banque. Huawei nous aidant à, donc, essayer, on a fait, donc, deux missions. Moi, la mission de Soutelby, j'ai pris mon directeur financier, M. Sano. J'ai pris mon directeur de la planification. Et le ministre Koué, lui aussi, il a fait sa délégation. Donc, nous serons en Chine. Chacun a pris sa route. Eux, ils sont passés par Paris. Ou moi, mon dégâts sont passés par Dubaï. Et Huawei, donc, nous attendait dans sa maison mère à Saint-Jean. Saint-Jean, c'est presque le cyclone vallée de la Chine. Il est juste à la porte de Hong Kong. Donc, il fallait rentrer par Hong Kong pour être à Saint-Jean. Je pense qu'ils sont rentrés avant moi. Mais quand j'ai rentré, j'ai l'air par la porte de Hong Kong, j'ai demandé. Mais où est tombé ? C'est déjà passé. C'est le matin, donc, ils se sont retrouvés à l'hôtel. Et puis, Huawei a organisé, donc, des séances de visite, des extensions, des démonstrations, tout ce qui s'en suit. Et même, il y a une photo célèbre qu'on a prise pour ça. Voici cette photo que je vous l'envoie. La personne ? Voici la photo, donc. Mme, 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 c'est pas facile. Merci. Continuez, s'il vous plaît. Voilà. Donc, la photo a été prise. Et maintenant, il fallait se rendre maintenant à Pékin pour aller se rendre le prêt. Alors là, c'est la grande question. Heureusement, j'ai déjà préparé 12 diastos parce que nous devions soutenir d'abord la nécessité du prêt. J'ai donc dit à mon détaire de la planification qui prépare les prévues diastos, c'est déjà prêt. Mais toi, conversement que l'ancien, c'est moi qui compte. Donc, arrivé, s'installe, ce qui s'ensuit, le premier diastos passe. Et au 4ème slash, je vois la même du directeur de la banque qui se lève, qui dit que le prêt-commandable. Donc, on est très content, on est à un niveau-là. Il fallait remercier maintenant le procès-verbal. Donc, mon ministre et moi, on a aussi le procès-verbal. Et puis, très content, on a été visiter la Grande Mirage et ce qui s'ensuit. Et puis, ils sont rentrés chacun, c'est parce que je veux. Maintenant, quand nous sommes revenus, il y avait d'abord quelque chose que les créances, Sautérité avait des créances vis-à-vis de l'État. Depuis le 30 juin 2003, l'État n'a pas payé quelque chose à nous faire. Et les créances se sont accumulées. Et je me suis dit, attention, il faut que l'État, maintenant, paye des créances, parce que, d'abord, on a eu la chance. Avant de partir, on a sautérité à l'État d'avoir un trait, le 30 juin de dollars de la Banque mondiale, pour financer le cadre sous-marin. Et ensuite, on a 5 juin de dollars en moins de 2 mois. C'est-à-dire, entre septembre. Et le même septembre, parce que c'est à septembre que nous sommes revenus en Chine, la photo que vous avez là, c'est la photo du 12 décembre 2011. Donc, en réalité, les choses allaient mieux. Il suffit d'avoir une créance, parce que, d'ici là, les chaises de plantation, ça nous dissède. On a donc fait des demandes. J'ai dit, par exemple, le ministre, qu'il faudrait que l'État aide. Au même titre qu'il t'aide, E2G, pour 10 millions, 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 pour 10 millions. Mais, au moins, des avances tombent à la serre et à l'Égypte. Là, il peut payer. On a donc commencé, maintenant, à faire des démarches. Et le 9 février, nous avons pu avoir de l'accord de 3 milliards. Monsieur le Président, c'est... Il ne sait pas seulement que je suis heureux que c'est l'EFRAC et l'autre. Silence, s'il vous plaît. Vous pouvez vous asseoir, dès que vous manifestez le besoin, s'il vous plaît. Vous pouvez vous asseoir, alors, si vous vous sentez fatigué. Non, pas fatigué. Mais, je veux... Voici d'abord les demandes que nous avons faites. Pardon, s'il vous plaît. Je vais... Je suis d'abord sur l'écran, s'il vous plaît, je vais arriver, s'il vous plaît. Je vais aller maintenant sur... Donc, c'est la Genèse. Maintenant, c'est le document incisionnel. Maintenant, quand tout a été ok, il fallait maintenant passer maintenant au document officiel. Voici d'abord le premier accord que la dette publique a donné pour que ce prêt-là puisse être validé par l'État, parce que la banque a demandé une garantie souveraine. La garantie souveraine voudrait donc dire qu'il faudrait que l'État soit d'abord le premier signataire. Donc, ceci a été fait. Et le... Maintenant, il était question maintenant de rétrocéder ce accord à la Sotelgui. Voici donc le secrétaire Yansané. La lettre doit qu'il ait envoyé pour que l'accord puisse être rétrocéder à la Sotelgui. Ce accord-là, nous voici, M. le Président. Donc, il doit être signé entre le secrétaire, le bénéficiaire final d'État Jean de la Sotelgui, le bénéficiaire du secrétaire de la Sotelgui en tant que ministre de tutelle, et le secrétaire de la Sainé pour le prêteur. Moi, je l'ai signé de ma part, mais je n'ai pas reçu la signature des deux autres. De là, maintenant, il faut maintenant passer au stade citoyen, c'est-à-dire aller ratifier le CNT. Le CNT, donc, a reçu le document. Et voici l'accord du CNT. L'accord du CNT qui a donné son accord pour ratifier le prêt. Et après, maintenant, le CNT, il faut passer maintenant à la Cour suprême. À l'époque, il n'y avait pas de Cour constitutionnelle. C'est la Cour suprême, donc, qui assumait pour voir la conformité du prêt par rapport à la concession. Voilà, donc, le rapport de la Cour suprême, qui indique, donc, certains types de bénéficiaires du suprême. Ça, c'est le document officiel. Maintenant, nous passons maintenant à la part de l'éducation. Alors, là, c'est là, maintenant, que je trouve la question. Au moins, maintenant, où l'argent venait, au moins, maintenant, où on veut mettre en pratique, j'étais chassé avec mes 1 600 du travers. On nous a tous guidé l'audio avant que l'argent n'arrive. Et, à tel point que maintenant, c'était maintenant, monsieur, le ministre Oïc, Oïc Blavogui, c'est à lui, maintenant, que Huawei, maintenant, s'adressait. Voici d'abord la pointe d'aide de Huawei adressée à lui pour le soulever. C'est le premier, maintenant, Sotelgi. Tout ce que vous voulez, là, le prêt, c'est Sotelgi. Mais dès le instant, maintenant, qu'on vous a mis dehors, maintenant, c'était, c'était, maintenant, le ministre. Voilà. Donc, toute l'action, maintenant, du prêt, du système de droit, maintenant, c'est entre le ministre et le premier. Pour le moment, je vais arrêter là d'abord. Si vous pouvez me permettre encore de continuer, maintenant, cette fois-ci, sur les motifs de l'arrêt de la Sotelgi. Si cela intéresse la cour. Monsieur le ministre et monsieur le président. Le 5 février, nous recevons donc l'accord pour les 3 milliards qu'on aurait pu maintenant tous les mois, comme avant de consommation, à la Sotelgi. Qu'est-ce que ça dit ? Le problème d'un employeur, un chef d'entreprise. Tout son problème, ceci, d'abord, c'est le service de ses employés. Ces 3 milliards, la rue, c'est juste la masse de la Sotelgi. Juste. Donc, à peu près, la tête était tranquille. D'abord, on a, maintenant, le câble sous-marin qui va venir. On a donc, maintenant, l'agriculture qui va être modernisée. Et l'État qui ne paiera pas ce débit, maintenant, a commencé à rappeler ses avances. Donc, pratiquement, je vais être réglé. Mais je pense que je me suis fait parce que, d'un mois après, je reçois en présent mon courrier deux actifs. Deux actifs. Deux actifs. Le premier. Le 12 vincés. Du ministre du Contreux financier qui met Sotelgi sur le fond de l'élection. Il dit ici, dans le cadre de la stratégie de la Sotelgi, les mesures conservatoires ont été ressenties après son crise, mises en pleine d'un comité de gestion, de trésorerie et de médiation. Monsieur le Président, notez bien le mot médiation. Suspension de tout nouveau recrutement impromptu à contracter les stagiaires. Suspension de documents signatifs de contrats de prestations avec la commissaire. Supervision de nouvelles commandes d'évitement. Analyse, affirme et confirmation des comptes de geste, de créances et de fonction de l'État. C'est-à-dire, inventaire physique du patrimoine. Suspension des pouvoirs de co-signatifs de l'État financier et comptable sur les comptes d'entreprise. C'est-à-dire, celui qui vient de partir là qu'on doit plus signer d'évitement comptable. Signé le 12 mars. Envoi cas, c'est une bonne valide. 12-26. 12-26. Le Premier ministre arrête. Dans le cadre du ministère de la Sotéry, le comité est mis en place pour une durée de trois mois rémunératifs. Il est chef d'assurance régulière et financière de la Sotéry. À ce titre, il apprécie la productivité et la nécessité. Et il nomme les membres. Président ou seul le ministre des postes et des publications. Président du comité de gestion de Sotéry. Voici les deux arrêts. Donc, à partir de là, qu'est-ce à dire ? On ne peut plus sortir un frappe. On ne peut plus faire quoi que ce soit. D'ici là, les étudiants qui sont en fonctionnement, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Le 7 août à 6h42, toutes les installations de Sotéry sont arrêtées. Le 7 août à 6h42, le 7 août 2012. Donc, Sotéry a disparu dans l'espace de communication de la Guinée. Et Sotéry, qui est le créateur national, qui assume les communications de l'État, à savoir l'administration générale publique, la voie de passe et de sécurité, ne peut plus bénéficier d'un set de téléphone en Guinée tous les 7 août 2012 à 6h40. Voilà. Donc, d'abord, là, il est à Sotéry. Maintenant, si vous voulez encore d'autres détails un peu plus sur M. le Président, nous pouvons y aller. Maintenant, les créances de Sotéry. A l'arrêt de Sotéry, l'État devait 57 milliards à la Sotéry. Et cela a compté seulement de 2006. Parce que nous sommes, tant que ça, c'est tous les entes publiques, subissent les accouts des changements politiques. Mais encore, la Sotéry en a beaucoup subi avec les changements politiques qui sont intervenus de 2008 jusqu'en 2010. Ça, je n'entre pas dans les détails de ce que chacun faisait quand il allait au pouvoir. Tout ce que je sais, c'est que nous pourrons noter. Quelle est la charge de l'administration de l'administration ? M. le Président, quand vous avez un numéro orange, vous appellez cette compte. Vous ne savez pas. Mais à la fin du mois, c'est comme lui, tel numéro à appeler dans mon réseau. Orange du Père à 270 francs par minute. C'est ce qu'on appelle les frais d'interconnexion. Cela, on ne connaissait pas. Quand vous recevez un appel de Paris, de Washington, vous avez l'impression que c'est un appel. Vous ne savez pas que le numéro orange du Père que vous avez reçu là va payer quelque chose à l'origine d'appel. Si c'est France Télécom qui a appelé, va dire à Orange à la fin du mois, tu as reçu un appel qui est venu de mon réseau. Tu me perds ça. Sautélie donc était confronté. Quand nous donnons le téléphone, par exemple, à un ministre, à un autre point, il aimait. Et quand il est né, à la fin du mois, c'est nous qui payons à la place pour les appels d'interconnexion, pour les appels internationaux. Au fur et à mesure, on voyait que les gens utilisaient beaucoup. Et en retour, l'État, qui a la charge de supporter les vraies consommations de ces mandats, n'est pas du tout, ne fait absolument rien. Il y a eu quelques bagages parce que quand les 3 milliards, il a l'impression de croire que c'est venu comme ça. Ce n'est pas venu comme ça, mais je ne vais pas en dire tous ces détails-là, parce que ça va pousser un peu à l'autorité sur l'État. Voilà, par exemple, le 16 septembre, où seul le ministre, Oué Glavotti, a écrit à l'État pour demander la modification du protocole d'accord pour l'actif au paiement de 20% de l'État. Ce protocole date de 2002, on nous payait 300 millions tous les mois, et le 30 juin 2003, l'État a cessé de payer la part de Sotelgie. Voilà, par exemple, il a fait une très belle lettre, où il a décrit un peu les charges de Sotelgie par rapport aux consommations de l'État. Cette lettre-là, je l'avais ici. C'est signé de M. Glavotti. Je vous remercie d'abord pour cette lettre-là. Ensuite, le 23 novembre, il a encore écrit une même lettre, où il a vraiment très bien encore justifié cette lettre-là, que je l'ai mis à votre disposition. Le 2 février 2012, il a encore fait la lettre sur le Président, et encore en demandant à l'État d'obligatoirement qu'il paie nos avans de consommation à vautant de 3 milliards. Maintenant, le tout a été couronné par une note du directeur national, une note du directeur national du porteur financier, M. Tatakani Kamara, là, maintenant, qui a expliqué réellement les détails, il a dit ici, si de 2005 à nos jours, les avans sur la consommation sont passées mensuellement, de 2,5 milliards à 10 milliards pour l'énergie, et de 500 millions à 5 milliards pour la SEC, la SOTEI n'a pas bénéficié des avancements, des avantages de renoncement sur les comptes mensuels. Pour le dernier trimestre, la consommation mensuelle moyenne par carte de l'IGCM est passée à 7 milliards de francs de l'énergie. Voilà. Donc, il fallait que l'État, donc, agisse. Maintenant, tout le compte, maintenant, c'est là. Voici encore, M. le Ministre. Voilà. C'est encore sa lettre, encore, du premier masque. Non, non. Ça, c'est autre chose. Maintenant, l'écran de SOTEI, M. le Président, parce que vous avez dit, même, ce qu'État, il n'est pas de 57 milliards. L'État avait pris une agence, qu'ils appellent Interfast, qui avait pour rôle de vérifier toutes les factures. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pas vrai ? C'est quand, maintenant, ils s'assurent que la facture, elle est vraie, qu'elle puisse, maintenant, signer et demander à l'État du pays. Ça, c'est Interfast. C'est certainement que vous avez tout connaître. Ils avaient les deux justes avant le ministère des Finances. Ils ont vu pendant le 10 novembre 2010, ils ont obtenu 42 milliards de grands pensées de vie. Vous l'avez aussi, M. le Président. Le 20 janvier 2012, ils ont obtenu pour 14 milliards. Vous l'avez aussi, M. le Président. Et enfin, le 22 mars 2012, voilà. Voilà, donc, les créances que l'État nous devait à l'heure de la société. Et quand, donc, j'entends que mauvaise gestion, ceci et cela, c'est une fois que je vois que le débuteur vient fermer la porte de créancier. Le débuteur de l'État, qui veut 55 milliards, vient demander bien, c'est-à-dire mauvaise gestion et vient qu'elle a une porte. Et ce qui est pire encore, c'est qu'il y a même des coupures de journée qui le prennent. C'est-à-dire qu'il y a tellement mauvaise gestion. D'aucun moment, c'est-à-dire faillite. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a faillite, voilà, c'est que l'État devraient en tant que ce pays. Et parce que tout simplement, je vous l'ai dit tout à l'heure, la comité de médiation, c'est quoi ? Comité de gestion et de médiation, la médiation, c'était quoi ? C'était pour réclamer justement cet argent. Ainsi, c'est leur comité qui avait géré les 55 milliards-là. C'est pour ça qu'ils ont eu le comité de gestion et de médiation. Voilà. Maintenant, si vous permettez encore de continuer. Monsieur le Président, j'aime beaucoup pour vous. J'aime beaucoup pour vous. Silence, s'il vous plaît. Allez-y, vous êtes là pour déposer. Vous avez toute la journée pour le faire. Monsieur le Président, pour votre information, des 203 États qui composent les Nations Unies, des 193 États qui composent l'Union internationale de communication, la Guinée est le seul pays qui n'a pas le gouvernement de la santé de communication. Le seul pays au monde. C'est un grand risque pour le pays. Toutes nos communications officielles, à la fois de la sécurité, du gouvernement, de n'importe qui, tout passe par le privé. C'est très, très dangereux. Et la dernière fois, j'étais avec le ministre Oyer à Genève. Le secrétaire général de l'UIT, Amadou Poulet nous a reçu à deux. C'est le ministre. C'est le ministre des 193 États qui composent l'UIT. Il y a que le mieux pays que le peuple patron de la santé de communication, c'est la Guinée et la voie du monde. Il a ri, ha, 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 ha. Amadou Poulet m'a regardé. Puis c'était mon compatrior de Mali et ça s'est arrêté là. Monsieur le Président, à cela s'ajoute maintenant. Ça, c'est déjà un pan de la Sénaté nationale qui est parti avec le Président national. Mais nous, il est question maintenant de ces pauvres travailleurs. Les 1608 travailleurs, Monsieur le Président, 1608, voici la statistique, Monsieur le Président, se sont retrouvés dans la rue du matin au soir, se sont retrouvés dans la rue. Pourquoi ? Si on ne voulait pas que l'argent tourne Moussaketa à son poste, mais il dirait Moussaketa, trouver le portail en Afrique, le papier, mais ne pas monter dans quelqu'un. Le pauvre plantain. Qu'est-ce qu'il a fait pour être dans un état de dénouement total en le faisant partir, tout simplement pour que, pour ne pas que le projet n'ait trop en place ? C'est la grande question que je pose. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure, l'aménagement de cette question, c'est-à-dire que c'est une question qui nous se traite. Non. La grève, c'est la cause des personnes, des personnes économiques et financières. Il parle de l'économie, il parle du social. Donc je veux que, Monsieur le Président, vous saisissez du cadre social et du social. Maintenant, cela peut être de financier, je ne suis pas à tes habiletés. Les points de départ des travailleurs, il va m'établir avec le Président Stéphane, vous l'avez dit, vous l'avez dit, monsieur le Président, vous trouverez que, tout ce qui est arrivé à la fraternité, c'est du cynisme, c'est la méchanceté. Parce que même les primes-là aussi, ont été calculées de manière, que ce soit au rabais. C'est le rang d'encore des gens plus pauvres que ce qu'ils imaginaient. de la fraternité. Merci. Merci. Merci.